bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de grand dead on va on va repartir avec un nouvel équipement donc ça y est j'ai l'équipement entier un truc qui est bien aussi dans grand dead c'est que j'ai pas vraiment montré en fait mais ça c'est depuis le début on pouvait le faire aussi quand le jeu était sorti c'est tout ce qui est en fait objet pour genre montrer les armes ou les équipements genre par exemple les supports support muraux les mannequins d'armure et tout ça ce que vous pouvez faire c'est en fait changer l'équipement et du coup en fait ça inverse ce que vous avez avec ce qu'il ya sur le mannequin donc ça c'est vraiment pratique si vous êtes sûr de tout le temps en fait de juste de switcher d'armure c'est vraiment 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 cool donc ça c'est une bonne chose à savoir et je pense que c'est ce qu'on va faire donc on a l'équipement entier donc j'ai pu le faire bien sûr j'ai fermé un peu de cordes aussi parce qu'il nous en fallait donc on a fourmillons donc c'est tout ce niveau 2 donc comme ça ça nous donne un peu plus de tout petit peu de défense j'ai plus de pierre de toute façon je peux pas vraiment aller plus haut donc on a ça les chaussons en fait c'est vachement bien mais c'est vrai que c'est un peu chiant à chaque fois de changer d'équipement mais bon c'est comme ça bref donc on a ça et après on a chargement rapide tu recherches plus vite en combat donc ça je pense que non si je pense pas ça l'est c'est pour arbalètes surtout c'est surtout pour arbalètes du coup ça vous permet de recharger beaucoup plus vite donc ça c'est bien c'est bien pour tirer mais après on a donc armure moyenne donc x3 et après on a protection contre la griade ralentit la vitesse à laquelle la griade te fait cuire donc ça c'est bien pour aller récupérer du des marteaux des marteaux récupérer du charbon avec le marteau du coup aussi on va prendre de l'argile et de la corde en soi je pense comme ça je vais pouvoir techniquement mettre des 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 tyroliennes aussi j'ai mis le le câble là ça y est alors je suis allé regarder je suis allé quand même me spoiler en fait quand est ce qu'on récupère l'objet donc en fait c'est pas une nouvelle tyrolienne c'est vraiment un objet en question on va partir ouais on va partir je crois qu'on est bon donc du coup on va aller récupérer charbon et tout ça et après est ce qu'on retourne après au bac à sable j'en sais rien je vais pas encore faire le là comment s'appelle la fourmilière maintenant en fait donc ah oui c'est vrai qu'on peut récupérer ça alors c'est un peu chiant parce que j'ai voulu faire des tests je me rappelle plus trop et après là on peut les couper je crois ouais ouais on peut faire ça pour avoir plein de 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 plantes là comme ça après il faudrait les les plantes et c'est un peu honnêtement c'est super relou à les récupérer c'est méga relou faudrait avoir un meilleur endroit le mieux ça serait de les planter avec de l'engrais enfin voilà c'était juste pour un truc à tester et qu'est ce que je veux dire oui on va pas faire la fourmilière noire encore maintenant et merde j'ai été sûr j'ai fait de la merde pardon ah on perd du temps on perd du temps oui aussi j'ai rajouté ce petit ces planches là comme ça on peut mettre des des coffres en plus 15 et c'est où les qu'est ce que c'est chiant ce bruit au bout d'un moment c'est bon pourquoi je prends ça parce qu'en fait c'est des objets qu'on qu'on a du mal à trouver alors que les tiges c'est facile à trouver donc c'est pour ça que je les prends avec bref donc on a plus de coffre comme ça on aurait pu encore rajouter beaucoup plus mais il n'y a pas besoin vraiment d'en rajouter beaucoup plus pourquoi parce que tout simplement on va après on va améliorer avec les les molaires qu'on a et on va pouvoir augmenter le nombre en fait de stack enfin le nombre maximum d'un stack donc du coup quand ça va passer à 15 de à 15 ou à 20 ou à 25 etc du coup tout va se ranger encore mieux donc c'est quoi ça une fourmi donc ouais donc on n'a pas vraiment besoin de faire énormément de coffre non plus qu'est ce que je voulais dire d'autre donc ouais les fourmis noir ça sera pour plus tard comme j'ai dit maintenant on est parti dans le le côté on crée des nouvel équipement je voudrais vraiment créer les les outils niveau 3 ce serait vraiment 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 bien comme ça on peut s'en servir comme comme armes et en parlant de l'outil pour la tyrolienne donc comme j'ai dit c'est vraiment un outil en gros c'est une sorte d'outil c'est ça sera pas dans l'inventaire mais ça sera utilisé automatiquement et ces trucs là ce truc là ça se trouvera après le prochain boss ça se trouvera après le prochain boss qui est dans la fourmilière noire si je n'ai pas de bêtises donc du coup on est bon enfin tout se tout s'emboîte bien on va dire on va être honnête tout s'emboîte bien c'est bon il m'a lâché là donc je suis assez content de ça j'espère que c'est niveau 2 ça passe normalement ça doit passer le niveau de marteau pour les charbons ça m'étonnerait que ça soit niveau 3 et on avait dit que on voulait aussi des aussi pourquoi parce que les robots en fait ils sont or si je me rappelle bien les robots ils sont faibles en fait contre le concassé le concassage et du coup ça c'est les marteaux et c'est pour ça que je voudrais en fait un marteau niveau 3 il ya de ça aussi je regarde les charbons juste là je sais pas si on peut voir ce qu'on pourrait ce que ça vaudrait le coup de mettre une tirelienne c'est une tirelienne genre pour prendre de la hauteur genre là moi je me rappelle qu'avant je me faisais chier je faisais un sol en fait bien droit et après je mettais les tireliennes mais ça sert pas vraiment à grand chose genre là on pourrait la mettre après il faut juste des tiges des tiges on va en trouver facilement mais ouais tout est lié ensemble à ce qu'on va faire c'est pour ça que je voudrais faire ça d'abord le marteau va être bien pour combattre le marteau va être bien pour récupérer les nouveaux objets etc 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 tout est tout est lié tout est lié pour que on passe un meilleur moment en fait tout simplement ok très bien c'est pour ça que tout est important ah tiens on va peut-être pouvoir récupérer les le katana là le katana de feu parce qu'on a l'équipement pour la grillade par contre je crois que ça va être difficile si je me rappelle bien je crois qu'on se fait attaquer par des larves en boucle honnêtement il y en a beaucoup j'ai pas j'avais pas assez d'objets en fait pour créer l'épée à deux mains la taillade là donc du coup on n'a pas ça j'ai pas de nouvelles armes en fait en gros j'ai pas de nouvelles armes donc donc ça va être un peu chaud parce que je crois que ces larves là j'aime pas trop la taillade donc ça aurait pu nous aider ok alors fais voir connexion bloquée ok donc là on peut faire ça ok il y a un qui passe ok il y a un truc qui passe et après en fait faudra les utiliser pour être sûr que parce que des fois si par exemple on a une herbe qui monte un peu trop et que nous on est en train de glisser dessus ce qui va se passer c'est qu'on va se prendre l'herbe et on va tomber ou alors on va être bloqué donc faudra tester mais ça a l'air potable du coup c'est pour ça que j'ai pris des objets avec moi ok ça a l'air pas mal du coup si on pourrait aller au là bas assez facilement c'est sympa près le mieux je dirais que ça serait de là haut mettre mais bon il faudrait faire tout un échafaudage pour pouvoir monter en tout cas on va s'équiper on va s'équiper on va faire ça pas mal on va faire ça voilà très bien alors je voulais juste me rappeler en fait me remémorer donc faiblesse contre les épicés mais les autres larves elles sont faibles contre quoi ça aussi il va falloir les... non c'est pas les fourmillons c'est les trucs qu'on a pas encore vu euh larves... oui c'est celle-là empalés et frais, faiblesse ok non mais ça va alors avec la lance ça va ça va ça va ça marche hum hum il y en a une là tu ramène ta fraise ah oui c'est pas un... c'est sûr que c'est pas l'armure du... de la coccinelle là hein c'est vraiment pas l'armure de la coccinelle c'est vraiment pas l'armure de la coccinelle je viens de me rendre compte que... je... honnêtement je crois que les dégâts de lancé avec cette mutation sont vachement abusés quoi enfin sont abusés, non ils ont été bien boostés en fait euh... après comme j'ai dit jeter la lance ça l'abîme énormément beaucoup plus que si on... on était tout simplement à combattre avec donc c'est... c'est compliqué en fait le mieux ça serait d'avoir deux lances mais j'avoue que c'est vachement bien c'est que je voulais tester vous avez vu le gros morceau de vie qu'on a enlevé juste en la lançant on a récupéré quoi... de toute façon on récupère pas grand chose ah oui 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 on récupère ça ça peut être saleté résistante avec eux oui ça peut être intéressant bon fais voir toi aussi ramène ta fraise c'est pas mal mais il me faudrait une deuxième lance franchement ouais bah elle est... non je sais pas les larves veut que tu partes ok donc il va falloir faire attention vous avez vu le message à gauche ? j'avais dit je commence à être un peu dans la merde niveau... niveau bestioles on va essayer de plus trop en faire chier je sais pas si attendre aide aller calmer en fait alors il me faut ça vas-y fais voir ok ça va ça marche ça fonctionne euh... on peut faire... euh... on peut faire... ok très bien ok très bien attendez je vais peut-être faire euh... pour aller plus vite voilà... comme ça je changerais en A si jamais on se fait aggro directement ah c'est chaud... je sais que j'avais une sorte de... de petit chemin pour éviter de... de trop me prendre la tête avec le grésillement c'est là il y en a en plein milieu c'est là il y en a en plein milieu je crois qu'il y avait autre chose je crois qu'il y a un accessoire contre le grésillement je suis quasiment sûr qu'il y a un accessoire aussi parce que j'avais quelque chose qui restait encore plus ou alors c'est peut-être dû à la... euh... comment dire à la défense genre au niveau de l'armure peut-être plus c'est haut et plus ça résiste alors là il faut faire attention ouh faites pas attention à moi qu'elles dorment alors si je dis pas de bêtises elles sont un peu comme moi elles sont sensibles au chaud du coup en théorie elles prennent des dégâts je crois si on les combat à côté du... de ça là et vu que elles elles ont pas de résistance du coup elles prennent des dégâts quand elles sont pas très loin genre là elles prennent... elles vont prendre des dégâts par exemple alors que moi non euh... on a combien de... 7 7 c'est pas mal 7 c'est pas mal on va essayer d'en prendre le plus possible on va essayer d'en prendre le plus possible ça n'est pas... tain quelle merde oh ! oh ! oh merde euh... oui ici il y a des... sortes de scarabées euh... des... putain c'est pas grave c'est pas grave des scarabées en fait et il en faut pour... ouh regardez ça fouiller oh cool alors je sais plus exactement pourquoi je sais plus exactement pourquoi il en faut des scarabées mais je crois que c'est pour les équipements au niveau maximum je crois que c'est ça c'est équipement au niveau maximum alors... attaque, bloc imparfait un badge scientifique dominant donnant accès à son département de travail spécifique ouais alors ça c'est un accessoire encore donc vous avez... impossible de perfectionner le bloc donc on peut pas euh... parer en gros moi j'appelle ça parer mais c'est vrai que c'est le bloc parfait quoi donc on peut pas bloquer parfaitement mais par contre on a dégâts en plus ah ! ça ça peut être bien vous savez pourquoi ? pour euh... le barbare peut-être ouais ça ça peut être bien pour le barbare parce qu'en barbare on peut pas du coup euh... bloquer quand on a le... le buff on peut pas bloquer parfaitement donc au pire autant... autant faire fou le dégâts quoi intéressant intéressant, intéressant c'est un cafetière avec plusieurs fils intéressant alors je voudrais en récupérer un peu plus là il y en a un là-bas c'est sûr qu'il y a un accessoire pour éviter qu'on... qu'on brûle c'est chaud go 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 après ça va vous avez vu que quand même le... ça arrête de monter très très vite en fait quand on s'éloigne avec l'équipement ça va dès que vous vous éloignez vous êtes hors de portée ça va tout va bien il y a un truc en dessous par contre on peut pas enregistrer ses builds ça serait bien en fait allez avance là par contre il fait nuit je pense que les... les araignées vont commencer à patrouiller donc faut faire gaffe oh mon dieu t'es sérieux le charbon il est tombé hein ça serait bien d'avoir un stack complet après on va peut-être faire le... le katana le boi le taux le taux le taux le taux le taux oh put l'esse c'est chiant c'est tellement chiant Ça va, on y arrive, on y arrive Ok, on a un stack complet Ça me suffit pour le moment Honnêtement, je crois que le charbon, il est pas si utile que ça Je crois qu'il est bon pour faire des fournaises, en fait Et c'est tout Il n'y a pas autre chose à faire avec, je crois bien Ah non, si, peut-être des torches Je crois qu'il y a des torches spéciales A faire avec Je crois qu'il y a ça Mais du coup, c'est tout Donc, c'est cool Après, je vais être honnête, c'est tellement chiant à récupérer Encore heureux qu'ils ont été sympas sur ce côté-là Pour trouver l'endroit où il n'y a plus de chaleur, quoi, c'est chaud On va faire ça après Le sac Oh la putain de sauce Je ne vais pas la tuer, en fait Parce qu'on est déjà assez dans la merde, comme ça Par rapport aux larves Oh, je vais combattre des larves, sûrement Oh, j'avais oublié ça Je vais sûrement combattre des larves Ça va me foutre dans la merde Elles vont m'attaquer, quoi Bon, c'est pas grave On se débrouillera Alors, il était où le trou Alors, déjà, on a ça Non, je n'ai plus d'endurance J'adore l'effet de lumière Quand il fait noir Ok Alors, en théorie, on va avoir un gros combat ici Si je ne dis pas de conneries Vas-y, on va faire ça Ça devrait aller Après, on a du soin et tout Il faut juste que je sois réactif, en fait Pour me soigner et tout Ok Ça peut baisser, là, ou pas ? Par contre Un truc que j'ai remarqué Si je lance Merde Oh, mon dieu J'ai super mal joué C'est bien, c'est le plaisir Ça fait se plégir Oh, peut-être, ça est en train de continuer, en plus Ah, quelle merde J'ai super mal joué Je pensais que j'étais un peu plus résistant que ça Mais, en fait, ouais, c'est compliqué Bon, bah, du coup Qu'est-ce que je voulais dire d'autre En fait, elles sont en train d'attaquer le truc Euh, oui, bah, oui, 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 j'ai fait de la merde Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand je lance la lance Je peux pas repasser automatiquement à l'arbalète C'est comme si j'avais pas d'arme Vous savez, il y a une touche pour switcher Pas digne du secret de l'épée enflammée Ouais, trop bien, merci J'aurais dû jouer à la troisième personne Nettement plus mobile Ah, putain, t'es sérieux Ah oui, c'est la nuit Ah, ça m'embête Après, vous avez vu, c'est pas très très compliqué Parce que les machins, ils attaquent pas énormément Ah, putain, je suis dégoûté C'est pas compliqué, en fait J'ai super mal joué, j'ai super mal joué Frustrant Bon, faut faire attention parce qu'il y a les deux autres, là Notre équipement, il a bien souffert Mon bouclier, il est genre à un tiers Tout a super bien souffert, c'est cool De temps en temps, on meurt Dans l'instant, c'est encore heureux que je portais l'équipement anti-feu Parce que pour revenir, c'est la galère J'espère qu'elles ont disparu, par contre Aller, on y retourne Ça, juste une petite seconde Ok Ça, ça, ça Ok, on est bon Après, on fait full dégâts et on se bloque plus Non, 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 on va pas faire full dégâts Parce que sinon, ça va mal se passer Ok, all right, let's go The enemy's attacking Sous-titrage ST' 501 mon dieu tout ce qu'il y a putain c'est ah ouais non mais c'est méga encore en fait c'est vrai que j'aille en plein milieu ouais d'accord quoi non mais c'est exagéré là non alors à ce qu'on a une c'est pas exagéré là le nombre d'ennemis parce que moi je les tue pas aussi vite faudrait les genre faire un combo en tuer une avec un combo en fait ouais je vais voir avec ça ça m'étonnerait que ça marche bien non ça marche pas du tout non ça marche vraiment pas honnêtement je sais pas on attendra la prochaine fois je pense je vais récupérer ma flèche bon c'est pas grave on se casse bon bah je suis ouais non honnêtement je suis un peu dégoûté je pensais vraiment pouvoir le faire maintenant bah ça attendra je vois pas trop comment améliorer mon il faut augmenter les armes bon bah c'est pas grave ah putain je t'ai écouté ok ou alors faut que j'arrive à faire un train parce que j'en ai vu que oh mon dieu une fois qu'elle qu'elle était dessus en fait qu'elle tapait le katana elle m'ignorait donc en gros il faudrait éviter qu'elle nous ignore et genre on fait un train et on tourne en rond mais bon alors ici il y a encore des larves je crois donc nous on va aller nous ce serait plutôt ici plutôt ici plutôt ici donc nous on est à la recherche de termites il nous faut des termites oh oui il y a ça aussi attendez il y a plein de trucs un peu partout ça c'est niveau 2, niveau 1 très bien très bien très bien très bien euh on va essayer de retomber dessus mais ça m'étonnerait que je puisse faut que je remonte en fait bon techniquement c'est pas là que je voulais aller là on a fait un petit détour alors là on a le scarabée scarabée boeuf scarabée boeuf c'est plus grand que moi mieux armé et il a un grand horn ouais alors en théorie on peut on peut on peut le se le faire comme ça il faut faire attention parce que des fois il balance un caillou ça fait extrêmement mal il y a toujours la peur de du fait qu'il puisse monter moi je l'ai jamais vu monter donc en théorie ça devrait aller oh t'es sérieux ? c'est pas mal avec cet équipement on peut tirer vite on peut tirer super vite ok très bien ah j'ai pas fait de flèche poison ah j'ai oublié encore une fois je suis pas complètement bien préparé c'est cool je sais pas si il peut me one shot avec ses cailloux j'ai toujours un peu peur que ça passe le caillou on en a encore plus bien 28 sur nous ça va ok très bien de faire des combats comme ça c'était c'était dangereux aussi avec l'arbalète à l'époque parce que comme j'ai dit la durabilité va le casser beaucoup plus vite ah bah on est plus intelligent que lui qu'est-ce qu'elle met du temps à monter ? alors lui c'est possible qu'il nous donne des objets pour faire le marteau niveau 3 je crois alors que les termines c'est la hache niveau 3 c'est sérieux là ? ah c'est pas de la merde ces trucs ok on est à combien ? 59 c'est pour ça que les stacks de flèches c'est important aussi de les augmenter alors on est à 62 normalement c'est quoi ? ouais on en a perdu quelques unes c'est pas énorme énorme donc on a eu ça, ça ok on a eu ça du coup bout de carabée je pense qu'il faut genre la tête ou un truc comme ça je pense pas qu'on puisse faire quelque chose je pense pas qu'on puisse faire quelque chose avec ça mais bon c'est pas grave faudrait qu'on mange moi c'est là-bas qu'on voulait aller faudrait qu'on mange faudrait qu'on remonte à il y a peut-être un chemin pour termites ici je me rappelle vaguement ouais je crois ouais alors du coup ma mère dit que j'ai toujours une maison j'ai espionnée j'ai wonder comment les elves aiment pas l'empalement donc ouais ça marche bien avec l'avance c'est un peu comme les fourmis mais c'est un peu plus chiant parce qu'elles ont de l'acide et tout ça alors on va faire ça là je suis un peu dégoûté de pas pouvoir avoir fait le katana le problème en fait que j'ai ah merde mais il y en a de ce côté le katana c'est que je vais je risque d'oublier tout simplement je crois que les ouvrières oui les ouvrières attaquent en fait aussi ils ont tendance à reculer c'est très très chiant ah elle m'a abandonné déjà ok bah du coup à l'arbalète ça marche bien ok bout de termite très bien très bien très bien ok ça va elles font ça voilà c'est de l'acide qu'elle balance c'est très très chiant oh la vache oh la vache moins drôle ça ils peuvent pas se mettre sur la gueule je crois que c'est bon une lampe aussi pour éviter de porter la torche ça aide énormément de faire ça bon j'espère ça vous aura pas trop énervé là on a quoi on a quoi quatre ok il nous faudrait alors je crois qu'il y a aussi des soldats bien sûr t'es armé de soldats pas extrêmement mal après hein ça va c'est bon c'est bon c'est bon après on est pas on est pas bien équipé pour le combat là on est équipé pour la grillade et on est équipé surtout aussi à distance parce qu'on recharge beaucoup plus vite là l'arbalète donc c'est pour ça qu'on a vraiment du mal c'est pour ça que je galère à fond mais j'essaye de récupérer le plus possible est-ce qu'il y a des... non y'a pas il va falloir combattre un peu plus profondément en fait je pensais qu'elle allait casser mais... ah allez casse-essaye bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas magnifique mais c'est pas mal c'est pas mal c'est une abeille ah non qu'est-ce qu'on fait on sort on se balade encore un peu on va peut-être tuer une thermite de plus pour avoir une dizaine de ça et après on va encore se balader on va aller on va aller pour la pôle faire attention parce que... on va aller 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 bon après bon après il y a juste le katana qu'on a échoué techniquement donc c'est pas très grave il y a vraiment seulement le katana après tout le reste on a récupéré le charbon c'est ce qu'il fallait c'est ce qu'on devait faire surtout les thermites aussi je voulais faire charbon et thermite en fait dans cet épisode surtout trésor enfoui très bien après pour la grillade on a l'équipement là qu'est-ce qu'on en a encore besoin pour plus tard techniquement non en fait on en a oh il y a un truc là il faudra le tuer on en a seulement besoin où est-ce que je peux mettre pour le faire ah merde je me sphère gros par une terre je peux le combattre ici lui ou pas pas vraiment là il va descendre on est d'accord on va tester un truc le je vais sûrement le regretter mon dieu on va tester un truc je vais sûrement le regretter ok on va partir je crois de toute façon il faut que je mange j'ai pas de nourriture faudrait que je mange faudrait qu'on trouve un truc pas loin je sais pas où en fait je voulais qu'ils se tapent les uns les autres pour moi pour moi eh bah tiens très bien il y a des champignons bah normalement pas comme je vous mets Tachiki est en sécurité. Hum, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux garder cet aphid comme un pet ? Et là à chaque fois on progresse donc ça c'est bien. Champignons ils sont où là ? Je voudrais bien les manger. Où il y a des champignons ? Plus vers là-bas. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Ah, qu'est-ce que je veux ? Ah.. Ah... Ah, là 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 enfin ! Pfff... Trois heures pour trouver trois champignons, quoi. Très bien. Ça ne remet pas énormément. Le chewing-gum revient assez vite. Je crois qu'ils ont sûrement augmenté ça. La réapparition des chewing-gums. On en a récupéré tellement peu. Genre c'est deux maximum. Peut-être trois. Mais la plupart du temps c'est deux. Allez. On va tester notre tyrolienne. Du coup on va devoir se taper un petit chemin. Mais bon. Ça va être marrant. On va tester la tyrolienne. Encore une fois. Je pense que pour le prochain épisode. Je vais un peu farmer. Déjà il me faut encore du défile. Pour remettre l'autre tyrolienne. Donc on va sûrement faire ça. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer. La base je parle. Et la prochaine fois du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire. On va voir. On va voir en fait ce qu'il faut exactement. Pour le marteau et la hache. Un truc qu'il faudrait faire. Il faudrait continuer ce chemin là. Et arriver jusqu'en haut automatiquement. Ou mettre un trampoline. Ah les trampolines. C'est combien les trampolines. Il faut quoi pour faire les trampolines. Mais je ne sais pas si ça saute assez haut le trampoline. Il en faudrait plusieurs. C'est pas très difficile à faire. On peut tout transporter. C'est ça qui est bien. Après il y a d'autres choses aussi qu'on peut utiliser. Ah non il faut des tiges pour les échelles. Ah non c'est chaud. C'est chaud. Il faudrait prendre un petit moment. Et construire quelque chose. Le mieux je crois que pour faire des escaliers. De ce que j'avais vu. C'était l'argile. Tout simplement. L'argile ou des cailloux. Je me demande s'ils peuvent mourir de chute. Si jamais ils tombent en dehors. L'argile et les cailloux. L'argile à la limite que ça. Pourquoi ? C'est parce que. On peut tout mettre dans l'inventaire tout simplement. On n'a pas besoin de transporter ça sur l'épaule. Donc c'est le top. Techniquement c'est. Techniquement c'est. Oh putain. C'est toujours bien d'avoir de l'argile sur soi en fait. Vous allez me lâcher là ou pas ? S'il vous plaît. Je voudrais faire des analyses. Merci. Merci. Alors le charbon. La gourde au charbon. La gourde au charbon. Ah oui. La gourde au charbon. C'est vachement bien. Ça permet de prendre de l'eau croupie. Et de la... Du coup ça la... Avec le charbon ça va la purifier. Ça va la chauffer. La purifier. C'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Ça c'est top ça. La torche comme j'avais dit. Et ça par contre. Les balles brûlantes ça c'est tout nouveau. C'est peut-être pour les canons. Armure termite. Oui c'est vrai qu'il y avait de l'armure termite. Mais voilà on y arrive à l'âge. Mais là on va la découvrir. Je suis sûr qu'on va la découvrir avec ça. Alors. Il y a aussi l'armure de scarabée. Ouf. L'arbalète scarabée elle est bien ça. Elle est vraiment bien aussi. Putain on a que des trucs sympas là cette chute. Alors. Alors alors. Ouais donc ça c'est. Petit monstre peut embraser le sol autour d'eux. A manier avec précaution. Résistance aux dégâts moins. Avec de la rouille. Oh putain mais ça tue ce truc. Ça tue. Et après on a ça. Donc la rouille ça sera pour plus tard encore une fois. Ça aussi c'est pour plus tard. Ça aussi c'est pour plus tard. Ouais bon c'est pas maintenant qu'on va la faire. Mais ouais. Elle fait super mal celle-là. Elle fait méga méga mal. Elle est trop trop bien. Ça aussi on pourrait l'utiliser. Tester un peu. Sève et des éclats de sel. C'est intéressant. La torche. Faut beaucoup de trucs. Faut beaucoup beaucoup de choses un peu. Un peu chiant. Enfin c'est que du fin de jeu en fait. C'est que le jardin du haut. Donc c'est du fin de jeu. Torche façonnée est grâce au charbon réutilisable à l'infini tant qu'elle ne s'éteint pas. Je sais plus exactement ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire que. En fait vous prenez la torche. Et après tant que vous avez du charbon vous pouvez la recharger je crois. Tant qu'elle n'arrive pas à zéro. Parce que ces torches là on ne peut pas les recharger. La durabilité baisse, baisse et baisse. Et au bout d'un moment elle casse. Celle-là. Je pense que vous pouvez la recharger avec du charbon. Je crois. Ça semble un peu bizarre. Je n'ai jamais vraiment trop trop pigé en fait. Quand elle fonctionne. Enfin bref. Après c'est pas très très important. Donc l'armure thermite. C'est protection contre la poussière. Parce que les thermites elles font des attaques de poussière. Je crois qu'elle est unique cette armure. Il n'y a pas de casque et de jambes. Il n'y a que le torse. Superhéritant façonnée à partir d'un morceau de thermite. Déchu. Donc ouais. C'est une bonne armure. Carapace du roi des thermites. Alors après on a le scarab. Autoritaire. Armure moyenne. Donc c'est pas une grosse armure de tank. Celle-là. C'est pas le cloporte. Le cloporte ça serait vraiment pour tanker. Ça va être bien. Il faudrait qu'on essaye d'en faire. Mais bon. C'est pas grave. Ça. Ça sera pour faire une sorte de barbare en fait. Je crois. Je ne sais pas ce que ça fait autoritaire. Je ne me rappelle plus du tout. Je ne me rappelle plus de son set non plus. Mais voilà. Mais ça fait très barbare l'équipement. Ça fait extrêmement barbare. Il n'y a pas un casque ? On ne l'a peut-être pas... Oui. On ne l'a peut-être pas débloqué. Parce qu'on n'a pas tout ça là. Et après la gourde au charbon. Putain. Oui d'accord. Il faut ça. C'est pas maintenant. Ah tiens. On pourrait prendre des peluches. Je crois qu'il n'y en a pas loin. Ah mince. Pas loin. Maintenant si. Ça serait plus là en fait. Récupérer des peluches. Ouais non. Ça fait super loin. Euh... Ouais. On verra ça plus tard. Ouais ça va. On part vite. Elles ne peuvent pas nous rattraper et tout. Mais ouais du coup. On a des peluches là-bas aussi à récupérer. C'est de la... C'est la troisième corde. C'est la corde tiers 3 on va dire. La tiers 1 c'est le... L'herbe. Le tiers 2 c'est le fil d'araignée. Puis après le 3 c'est de la peluche. Ouh. Fais voir. Est-ce qu'on va toucher ou pas. Oh merde. Ah putain. Non. T'es sérieux. Non. T'es sérieux. Il y a juste ça qui fait chier. Juste ce truc là. Sans déconner. Il faudra changer ça à un moment ou à un autre. J'ai mis des lampes aussi comme ça. Ouais. Non. Il faudra changer ça parce que ça va nous poser propre. C'est pas très grave. Et puis si on le casse de toute façon ça va revenir. Ça va repousser. Exactement de la même façon. Si je dis pas de conneries. Donc ça sert à rien de couper. Ah ça m'embête. Ça m'embête tellement. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il est gros le machin. Qu'est-ce qu'il est énorme le champignon. Euh ouais. Je vais voir. Le problème c'est que j'ai utilisé genre 32 et quelques pour faire le câble. Du coup ça va. Je vais en récupérer genre la moitié. Enfin bref c'est pas grave. C'est pas grave. Et aussi ce qu'on peut faire maintenant c'est ça. J'essaierai de rectifier tout ça après. Quand je farmerai entre les épisodes pour éviter les allers-retours sans cesse. Où il n'y a aucune aventure et on se fait chier. Il faut en être donc ça. Ah il en faut 4 quand même à chaque fois. Ok on va le mettre là pour le moment. Et avec ça on peut faire des briques maintenant. Ah ça va mettre longtemps ou pas. Parce que du coup on peut les analyser. Il faudrait un truc que je fasse. C'est je mette des coffres qui sont adaptés à ce qu'on peut sécher. Ou alors ce qu'on peut faire avec des fournaises. Par exemple là on peut se faire sécher ça. Il faudrait que je mette un coffre ici. Qu'il y a des baies en fait. Ce coffre là sera seulement pour les baies. Il faut que je fasse ça après. Ouais il faut absolument que je fasse ça. Genre là ça sera vraiment que pour les baies par exemple. Il n'y a qu'à mettre ça là. Donc ça serait pas mal. Et après les fournaises je vais peut-être les mettre en haut aussi. Installer ça en haut. On va voir est-ce que c'est fini. Comme ça elles seront protégées. Parce que ça si ça casse et que je perds à chaque fois le charbon c'est fini. Et il nous faut un casque de lumière. Parce que honnêtement y aller avec la torche c'est chiant. J'en ai pas. Donc il faut en crafter. Donc ça. L'ombre frontale luciole. Ah j'ai pas de gelée. Comment on récupère la gelée ? C'est les lucioles. Ok ça marche. Je vais me faire un équipement. Pour la prochaine fois. Pour y aller. Donc il faut ça. La lombre frontale. Honnêtement c'est vachement bien. Donc on fera ça. Armure lourde. On l'augmentera. Et je crois que pour l'équipement lui-même. Là on a quoi ? Force de la parade. Parade étourdissante. On peut voir. On va poser tout ça aussi. Je fais des tests. Parce que là en fait on n'aura pas le set complet. Par exemple ça. Tu peux parler plus de ce coup. Je vais voir les dégâts. Résistance 14%. Quasiment la même résistance par contre. Et là on aurait. Inflige des dégâts étourdissant à la cible. Des dégâts étourdissements à la cible. On peut s'équiper comme ça. Genre ouais. On peut s'équiper comme ça. Bon le casque ça sera la lampe. Mais on sera normalement bien résistant comme ça. C'est pas mal. Pour aller dans les termites. Pour aller voir les termites. Ouais on va peut-être faire ça. Je vais augmenter l'armure et tout ça. On va gérer. On va gérer. Voilà. Bon c'est frais. C'est fait qu'on aille analyser. Comme ça on arrête. Enfin de... Comme ça on met fin à l'épisode. Parce que j'ai pas envie que ça dure trop trop longtemps non plus. Mais ça va ça se passe bien. Honnêtement c'est cool. C'est super fun. Genre plein de trucs à faire comme j'ai dit. Tout le temps. Tout le temps plein de trucs. Donc moi je vais faire le deuxième câble. Je vais voir si je peux pas fixer celui-là. Je vais faire... Quoi d'autre ? Euh... Je sais pas. Voilà très bien. Brique de champignons. Oh vous avez vu ? Toutes les feuilles. Voilà. Tout avance petit à petit. C'est vraiment fun. Ça y est on a débloqué. Euh... Tous les murs et tout ça. Les portes et tout ça. Maintenant tout en champignons en fait. Ça c'est... Putain il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. Mais c'est... Il y a plein de choses nouvelles aussi. Ça tue franchement. On en a deux. On va attendre pour la vie. Est-ce qu'on a des choses intéressantes à prendre avec ça ? Permet de l'utiliser d'autres scabies. C'est un peu abusé tout ce qu'on a débloqué. Bon ça c'est pour les pets. Petits animaux avec nous. Et on a donc... Tout en briques. Ça je connais. Demi mur. Quart de mur. En triangle. Nous de champignons. Une nous. Ah ça aussi. Je crois pas que ça existait ça. On a la porte. Demi porte. Enfin la grande porte en fait incurvée. Ça c'est cool. Le bon pilier. Alors les escaliers je pense pas que ça existait. Les escaliers en champignons. Je suis quasiment certain que ça existait pas. Donc ça c'est cool. Bien sûr il y a plus de défense. Tout ce qui est en champignons est nettement plus résistant. C'est ce qui est utile en fait pour les grosses bases que vous voulez défendre. Ou alors les choses qu'on active là. Je sais plus. Qui font venir les monstres. Les créatures. Ah l'abri d'insectes. C'est ça pour les pets. Ah ça va on peut le faire. C'est ça pour les pets. Et après on peut les assigner. Petite cabane singulière qui permet d'accueillir des insectes de compagnie. Et de suivre leurs statistiques. Donc c'est cool ça. Bon bah c'est bien. On a bien avancé. On va rentrer. Et on va mettre fin à notre épisode. Donc je pense que je vais un peu farmer. Bon l'épisode est un tout petit peu plus long que d'habitude. Mais je vais un peu farmer pour les cordes. Et après nous on reprendra aussi pour la nuit là pour faire le casque. Et après je vais m'équiper. Et je pense qu'on va du coup se concentrer sur la thermite. Je pense. C'est chaud. Il y a plein de trucs à faire. Mais je voudrais pas que ça prenne 3 ans. Ouais il faut des mandibules de thermite. Donc ça c'est les soldats. Et après il faudra le marteau. Donc ça c'est ce qu'on a combattu. Mais il faut des autres parties en fait. Ouais. Mais il va falloir qu'on fasse ça. Au moins qu'on ait la hache. Ça serait bien. Ouais on va faire ça. Ça va être cool. Et en plus avec la hache ça va nous permettre de... Vous savez à un moment on a des épines de bois là. Comment on appelle ça ? Enfin bref des épines de bois qu'on peut couper. On récupère du bois. Et ça c'est pour faire les flèches. De tiers 3. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Donc ça ça va être vraiment vraiment cool. Nous on a... Tiers 2 pour le moment. Si je dis pas de bêtises. Ouais le tiers 2 ça c'est avec les plumes. Le tiers 3 ça va être le bois. Le tiers 1 c'est ça. C'est les aiguillons. Donc ouais. Ça va être cool. Il y a plein de trucs à faire encore. Plein de trucs à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao. C'est bon.